voilà aujourd'hui je vais présenter le laboratoire de génomique inshallah avec le CCM et vous verrez que vraiment c'est extra alors d'une manière générale donc c'est un laboratoire de génomique c'est le laboratoire de génomique nous nous sommes attenés vraiment à le mettre en place dans un double but pour la formation des étudiants donc un but académique mais aussi pour la recherche recherche de développement mais aussi recherche appliquée mais aussi un laboratoire qui sert à comment dirais-je encore un service à la communauté je veux dire en d'autres termes médical alors le laboratoire a plusieurs objectifs parmi ces objectifs il y en a qui sont listés ici une recherche académique, recherche conductale, recherche appliquée, service à la communauté mais aussi un laboratoire qui va essayer d'aider les décideurs à prendre des décisions voilà alors sur le plan des axes de recherche nous travaillons aussi sur la bioécologie des ravageurs des cultures et des stocks c'est vraiment important très important d'autant plus que l'ensemble des cultures qui sont développées ici au Sénégal nécessite généralement aussi une phase de stockage et durant cette phase de stockage ces cultures sont attaquées par beaucoup d'insectes qui causent énormément de pertes quantitatives mais aussi qualitatives si on prend le cas de la bruche du Niébé, Callosobicus maculatus on voit comment le Niébé est infesté à partir de ce Niébé infesté il peut y avoir développement de certaines maladies sur l'arachide et le maïs aussi nous savons très bien que les dégâts des insectes induisent des pertes quantitatives mais aussi des pertes qualitatives et spécifiquement le développement de Aspergerus Flavius productrice d'une substance cancerigène qui est la C4C alors ce laboratoire aussi il forme dans le cadre de l'analyse génétique de la biologie de la bioinformatique des biostatistiques et de la protéomique je veux aller rapidement en termes de prestations de services nous prenons des formations à la carte c'est à dire des groupes des gens des gendarmes des hôteliers des policiers qui veulent avoir des formations en biologie moléculaire pour maîtriser les outils et les techniques de biologie moléculaire nous faisons aussi de l'identification des gènes d'intérêt quels sont par exemple des gènes qu'on peut utiliser pour plus tard créer ce qu'on appelle des biomarqueurs identification aussi d'espèces d'intérêt c'est dans le même cadre en partant toujours de la biologie moléculaire et de la biologie. C'est un laboratoire aussi qui se veut dans un futur immédiat de faire du cariotypage. Ce cariotypage peut être appliqué très sincèrement au domaine médical par exemple dans le cas de l'infertilité masculine dans le cas aussi de ce qu'on appelle un doute sur le sexe on peut à travers le cariotypage aider les médecins ou d'autres collègues à pouvoir faire un diagnostic qui est très correct. Dans le cas aussi de la biocriminalité nous disposons d'outils qui nous permettent en fait de faire un diagnostic à travers ce qu'on appelle les locivis micro-satelliques par des techniques qu'on maîtrise de manière globale. La traçabilité génétique ça ça peut aider par exemple l'agence nationale de biosécurité pour voir si des OGM sont introduits au Sénégal d'où vient ces OGM comment on peut les cartographier les tracés sur le plan génétique aussi bien dans le domaine agricole aussi que dans le domaine aliment par exemple la viande qui est consommée on peut vraiment faire une traçabilité. Des tests de patronité j'en ai parlé nous voulons aussi être ce qu'on appelle un conseil génétique. En d'autres termes à chaque fois que l'état ou des organisations non gouvernementales ou des gens qui ont un intérêt là-dessus nous devons des conseils que nous puissions émettre en fait quelques conseils génétiques. Donc ce laboratoire est constitué de plusieurs salles et c'est une grande salle. On a mis du matériel de dernier cri. Cet appareil open-off a été acheté à presque 7 millions de francs CFA. Nous avons ici ce qu'on appelle du matériel adjuvant qu'on peut utiliser pour des techniques de biologie. Alors là nous avons par exemple des centries de dernière génération. Prenons du petit matériel, je ne vais pas me hasarder à les lister tous. Vous avez ici par exemple une doctorante qui travaille sur une thématique qu'on appelle la nutrigénétique. pour essayer de mettre en exergue en fait les gènes qui contrôlent la malnutrition surtout infantile. Avec des groupes séliés, la malnutrition aiguë, chronique, avec des témoins. Alors elle est là, il est presque, il est plus de 20h30 mais elle est obligée de terminer ses extractions d'alènes pour pouvoir les amplifier assez rapidement demain. Alors ça c'est la première salle, nous avons d'autres salles qui en fait nous permettent de stocker. Vous avez ici une salle où on reçoit les échantillons, c'est pourquoi c'est à l'entrée du laboratoire. D'accord ? Réception, tri des échantillons et stockage, c'est pourquoi vous avez des congélateurs et des frigos à l'intérieur. Avant que le matériel rentre dans ce laboratoire pour extraction d'ADM, tout le tri doit être créé à ce niveau. Alors, dans cette salle qui est en aménagement, nous allons faire du génotypage. Alors ce génotypage, c'est une autre façon d'accueillir des données génétiques ou des séquences. Et c'est grâce à ce génotypage par exemple qu'on peut faire des tests de paternité, de biocriminalité. La migration aussi des protéines pour faire un peu de la protéomique, histoire de trouver ou bien de proposer des biomarqueurs. Parce qu'au-delà de la traduction de l'ADN, cet ARN messager subit des modifications post-transcriptionnelles avant de devenir un ARN messager prêt à être traduit. Une fois la traduction faite, les protéines aussi subissent des modifications post-transcriptionnelles. Et en ce moment-là, on pourra à partir de là, et par comparaison, proposer des bioparqueurs en fonction des thématiques qu'on développe. Donc ici, le matériel est là, va être monté. Nous avons ici des cuves d'électrophoreses verticales qui doivent prendre des gènes polyacrylames. Alors, tout à fait à l'intérieur, qui nous sert de salle de préparation des plaques. Les plaques que nous préparons pour les envoyer pour séquençage. Et c'est à partir de là que nous allons obtenir les séquences des différentes individus, que ce soit dans le domaine médical ou dans le domaine agricole. Alors là, faudrait-il me présenter un peu. Donc, nous travaillons dans le domaine agricole, dans la gestion des bioagresseurs, en essayant d'identifier, de caractériser, grâce à des analyses génétiques basées sur la bioinformatique, des populations qui ont un rôle particulier dans tel ou tel autre domaine. Sur le plan médical, nous touchons presque à toutes les pathologies cancéreuses et nous avons déjà eu des résultats importants publiés dans des revues internationales. Dans le domaine du cancer de la corde, du cancer ovarian, du fibromes utérins, du cancer de l'œil. Sincèrement, nous avons déjà beaucoup de publications qui sont accessibles au niveau de notre site que je te présenterai plus tard. Là aussi, nous prévoyons de faire beaucoup d'immunologie. Et ça, c'est pour une recherche académique, pour permettre aux étudiants de pouvoir faire certains travaux dans le domaine de l'immunologie tel que développé au niveau du master en biologie animale. Nous avons aussi de la microbiologie, puisque la génétique, son matériel de base, peut être des tissus humains, du sang, mais ça peut être aussi des bactéries. Ça peut être des virus, comme par exemple le virus du corona, qui nous permet en fait de les caractériser plus tard. Donc là, c'est un hydrodistillateur. Et c'est du matériel de l'eau. Autre facture qui a été acquis récemment. Sécurité par rapport à la pandémie, tout ça, ce sont des... Ça nous permet en fait, je ne sais pas si c'est mis en marche, si on le met en marche. Voilà. Donc, voilà. Mesures barrières, gel alcoolique. Et tout cela, en fait, c'est pour pouvoir, voilà, sécuriser nos étudiants et sécuriser aussi le personnel. Alors, voilà d'une manière générale la salle de biologie moléculaire, la plateforme de biologie moléculaire. Là, une fois que le travail, l'extraction d'ADN de l'autre côté, l'amplification par PCR, ici. Là, ça c'est la préparation des mix pour l'appareil PCR. Une fois que la PCR est faite, les produits de PCR sont en fait visualisés dans cette salle, qu'on appelle la salle de révélation. Et dans cette salle, nous avons en fait des tableurs qui nous permettent de révéler l'ADN après avoir aimé les gels dans ce qu'on appelle des produits de PCR. Alors, juste là, à côté, c'est un petit point de pesage, hein, de pesage pour pouvoir en fait peser dans les quantités nécessaires. Et là, nous avons une tube d'électroforese horizontale qui nous permet après de migrer les produits d'extraction, mais aussi les produits de PCR. Voilà, on est en train de s'équiper. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose vraiment qui nous tient à cœur, que l'on doit développer pour les générations futures, mais pour permettre aussi au département de biologie animale d'émerger grâce à ce qu'on a fait de nouvelles approches en génétique, en biologie moléculaire, en immunologie, en protéomie, et de former les étudiants pour qu'ils puissent avoir vraiment du poignant, du métier à travers ces nouvelles technologies. Là, je n'ai rien préparé, donc voilà, M. Yop, ce que je voulais te dire. J'essaie que tu sauras couper les séquences qu'il faut pour pouvoir en faire. Merci, M. Yop. Merci, professeur. Vraiment, on est contents de votre engagement pour le bénétre des étudiants en biologie. Merci, on vous remercie.